Pierre, tu gardes la parole, on va passer à ton film, il me semble que c'est un film avec une mise en scène incroyable. Ah bah là, tu peux pas savoir à quel point je suis content d'en parler, une mise en scène incroyable, des couleurs qui pètent à l'écran, des acteurs au sommet et des jeux de regard intenses, le tout dans un splendide cadre musical. Là, je peux te le garantir, notre film du jour, c'est un shadow, mais vraiment, c'est un clé instantané. On y suit Andrew qui rejoint l'orchestre de Fletcher en tant que basketball. Tu me parles de Whiplash là ? T'es sûr ? Bah ouais, Andrew, Fletcher, je sais pas, c'est... Merde, 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 attends, attends, oui, merde, attends, oui, oui, c'était Whiplash, attends, attends, désolé, désolé. Oh là là ! Je recommence, oui, oui. Donc, Lise et l'oiseau bleu. Oui, attends. Une mise en scène incroyable, des couleurs qui pètent à l'écran, des actrices au sommet et des jeux de regard tout en sensibilité, le tout dans un splendide cadre musical, Lise et l'oiseau bleu est déjà le quatrième long métrage de Naoko Yamada, âgée de 34 ans au sein du studio Kyoto Animation. Spin-off de la série Sandufonium dont elle n'a été que productrice, on y suit Mizoré et Nozomi, deux amis de longue date jouant dans l'orchestre de leur lycée. Alors que leur vie de lycéenne s'apprête à toucher à leur fin, celles-ci doivent décider de leur avenir qui va très probablement les séparer. Mais les sentiments que Mizoré ressent vis-à-vis de Nozomi rendent ces futures séparations très compliquées. Alors avec son précédent long métrage, Naoko Yamada assayait déjà son style, son identité dans sa réalisation. Est-ce qu'elle pousse le potard encore plus loin dans ce film-là ? Si vous avez aimé ces moments de flottement dans Silent Voice, je ne sais pas si vous serez vers le deuxième tiers, le film il va sur les plans fixes et vraiment une ambiance assez reposante tout ça, lisez l'oiseau bleu, c'est ça tout le temps pendant une heure et demie ou deux heures. Il dur une heure et demie le film. Une heure et demie, ouais. C'est ça pendant une heure et demie, c'est du Naoko Yamada porn en gros. Usant un trait plus fin, de lumière vive et de couleurs plus atténuées que dans la série Storny Phonium, le film dispose d'une légèreté, d'une douceur qui donne l'impression un peu de vivre dans un rêve, même dans un conte de fées. Un conte de fées comme celui de lisez et l'oiseau bleu qui est mis en abîme dans le film et qui raconte l'histoire des héroïnes de façon symbolique. Donc ces passages du film où le style change radicalement sont clairement les plus beaux parce qu'on a des décors, l'aquarelle et des couleurs surtout qui exposent à l'écran. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Carrel. Le orange et le bleu sont très très forts effectivement, c'est très joli. Du coup, on se retrouve avec un film qui prône plutôt le show don't tell et j'irai même plus loin en disant qu'il prône le listen don't tell parce que la musique est un vecteur d'émotions et de narration très très important dans l'isez et l'oiseau bleu. On ne communique pas avec des mots mais avec des notes. Un son très doux, ça évoque par exemple le caractère très discret de Missouri tandis qu'un son plus énergique, ça évoquera plutôt le tempérament de Nosomi qui est très extraverti, qui parle beaucoup quoi. Donc mention spéciale également aux musiques de Kensuke Ushio qui a été très impliqué dans le développement du film puisqu'il a pensé les musiques avant que le storyboard du film ne soit élaboré. Donc du visuel au sens design, vraiment le film cherche à envelopper le spectateur dans son univers vraiment tout en douceur et en légèreté, c'est quelque chose de très très agréable. D'ailleurs le film ne sort jamais de l'école vraiment, on reste dans cette capsule du début à la fin. Par exemple à un moment dans le film, les personnages vont à la piscine mais on ne voit jamais, ça sera finalement qu'évoqué dans le film. genre ils montrent la photo sur un téléphone mais on ne verra jamais cette scène dans la piscine on reste dans l'école du début à la fin. Donc on est dans un cadre assez fermé mais en même temps ancré dans le quotidien est-ce que c'est-à-dire que le film parle à tout le monde ? Alors attention, stylistiquement on est quand même sur quelque chose de plus personnel que Saint-Dufonium je ne te cache pas que dans l'absolu tu pourrais faire tenir l'intrigue dans 30 minutes tout au plus vraiment si tu devais prendre des raccourcis c'est le temps... Si tu régimes le film, c'est dire oui mais on parle d'un film. Ouais c'est ça. Et du coup à cette légèreté évoquée plus tôt, se joint à la lenteur et là ça y est, t'as des plans fixes, des détours, des regards qui en disent long. Le film d'ailleurs s'intéresse qu'à l'arc de ses deux personnages principaux et finalement les autres personnages sont assez en retrait et ce qui laisse l'impression au final que le film ne raconte pas grand chose alors c'est absolument faux mais c'est vrai qu'on peut rester sur le côté à se dire mais en fait ça raconte rien quoi. C'est allé au point que par exemple quand j'avais vu le film à Annecy l'année dernière à côté de moi il y avait une mère qui a accompagné ses enfants Et qui est sorti de la salle Qui a fait sortir ses enfants de la salle parce qu'il s'ennuyait trop C'est vraiment un film très lent, il faut y aller en ayant conscience de ça Vous ne trouverez pas l'intensité de Whiplash ou quoi que ce soit C'est vraiment un film qui se base sur sa sensibilité et sa douceur Du coup si vous acceptez de vous laisser porter par l'univers Et que vous prenez surtout ce film comme une expérience Et que les amours de ces deux lycéennes vous touchent un minimum Et bien c'est un film hautement recommandable Très très bien, on rappelle que ça sort la semaine prochaine Édité par Eurozoom Distribué par Eurozoom Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut prévenir les gens On a laissé les gens sur le souvenir du dernier film de Naoko Yamada Qui était Silent Voice Avec une histoire très très forte Où il y avait deux grandes thématiques Le handicap, l'ikikomori L'ijime Voilà, l'ijime pardon Et du coup déjà c'était un film qui était très dense Je trouvais d'ailleurs même moi qu'il y avait un peu trop de choses mis dans ce film Il fallait en faire deux à la base Là c'est un peu le grand écart comme tu le dis L'histoire peut être résumée de façon courte Mais il y a des tas de films géniaux Où tu peux aussi résumer l'histoire comme ça Donc voilà, c'est quelque chose déjà de plus léger De plus posé Mais où on retrouve effectivement le talent de la mise en scène de la réalisatrice Juste une petite précision Tu as dit qu'elle était productrice sur Sonophonium Donc la série dont c'est un spin-off En réalité elle était quand même plus impliquée En fait elle s'occupait de toute la supervision artistique de la série Donc elle est quand même à l'origine de la série Elle n'a pas travaillé dessus Elle a réalisé le premier, le dernier épisode Et je crois un ou deux autres épisodes Encore un peu moins sur la deuxième saison Car elle était en train de faire Silent Voice Mais elle était quand même suffisamment impliquée dans Sonophonium Pour ne pas arriver comme ça dessus Et faire ce film de manière extérieure Toujours se méfier de ma animéliste Surtout sur Gintama Seb ? Écoute, moi Naoko Yamada C'est une réalisatrice que j'adore Vraiment La seule chose que je peux dire C'est que j'attends vraiment beaucoup de ce film Et j'espère avoir les yeux régalés par son style Voilà C'est vraiment assez incroyable comme film Pour avoir eu la chance de le voir Disons que c'est un film sur la frustration Et du coup le film au début peut déconcerter Parce qu'effectivement il ne se livre pas Il lâche pas les chevaux Et en revanche quand ça part Quand le personnage trouve la juste note pour s'adresser aux autres Et pour consommer la relation avec l'autre C'est splendide Je ne vous spoil pas ce qui se passe Mais c'est un film sur la synesthésie Il faut vraiment le prendre comme une expérience synesthétique Même ne serait-ce qu'un truc qui m'avait choqué Rien n'est laissé au hasard Je suis persuadé qu'en termes de montage Si tu lis le montage en termes de solfège Ça dit un truc J'en suis sûr et certain De toute façon le montage c'est comme une partition de musique de toute façon Mais c'est-à-dire qu'on parle de Kensuke Ushio Qui a plié des feuilles en deux avec de la peinture Pour faire les partitions des notes Enfin des partitions des musiques ambiantes Un truc comme ça Il s'est baladé dans une école en captant des sons En tapant sur des vitres etc Donc c'est vraiment ultra total comme expérience Et juste petit point Regardez bien le fait que Misore a des chaussettes blanches Et Nozomi a des chaussettes noires Et prêtez bien attention au jeu des lumières pendant le film Sur la couleur que ces chaussettes pourraient avoir Surtout à la fin Voilà C'est peut-être là que se joue l'un des sens du film Les notes blanches et les notes noires ne correspondront pas à la même temporalité Par exemple Voilà C'est tout C'est tout pour moi Non mais non Ce film je veux le revoir Et voilà J'irai le retrouver en salle la semaine prochaine Je suis très content que ce film sorte en France Et je suis très content que Soutenez-le 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 Surtout quand c'est un film qui ne cherche pas à être le nouveau Miyazaki Donc allez-y Foncez C'est tout pour les critiques de cette scène Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre L'actu Pop'n'Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vue des deux pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches à 16h En direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada